et les gens c'est zikino de retour sur their billions et après cette deuxième défaite au village de la terreur qui semblait si proche on a juste pas résister à la vague finale mais à part ça on avait tout on avait tout on était c'était facile facile non mais voilà du coup on pourrait reprendre mais refaire deux heures et tout là tout de suite c'est mort du coup ce qu'on va faire c'est la mission de héros à la prison et je me dis soit on fera après le tourneau village doit être après soit on fait cette or de c'est qu'il ya pas tant d'infectés que ça pour faire l'autre mission de héros et après revenir au village de la terreur et potentiellement faire les autres ordres ce grand complexe semble être une ancienne prison construite à cet endroit inaccessible au milieu du désert sans doute pour éviter les infectés nos éclaireurs nous avertissent que la prison est remplie d'infectés deux unités lucifères ont été envoyés pour purger l'infection mais ont été prises au piège à l'entrée sauver les unités lucifères et explorer la prison il doit y avoir de nombreux objets de grande valeur pour l'empire là bas donc le héros doit s'échapper fixement obtenez l'artefact de mission de mission encore ils se font pas chier allez voir plus loin secondaire obtenez les objets de valeur pour l'empire 260 points secondaire obtenez une technologie antique 520 points le héros s'échapper de la forteresse quoi c'est la même le même texte pour la concession de victoire et de défaite une zone qu'une unité au bâtiment ne peut voir sera grisé les ennemis ne seront pas visibles il ya quelqu'un alors que vous vous approchez de la porte d'entrée vous entendez une voix profonde de l'autre côté qui dit quelqu'un vous êtes humains sortez nous de là l'entrée s'est effondré et les infectés nous entoure quartier à haute sécurité attention alerte de sécurité maximale tous les prisonniers ont été infectés des explosifs ont été utilisés pour bloquer l'entrée de la prison et couloir d'excès ah oui je sais pas il ya l'air d'avoir du passage en bas alors on va on va commencer par aller en haut il ya du passage en haut on va pas oublier et on va de temps en temps viser nous même on voit des trucs de l'autre côté je sais pas si c'est des zombies ou des flammes un petit coffre ici ça c'est un zombie et grenades ça pour des grenades c'est un peu dommage mais au moins on sait que on n'aura pas de on n'aura plus d'ennemis qui vont venir par ici on sait qu'on n'a pas oublié des points d'empire ou de recherche là bas ce qui est important ne pas oublier les points de les points qui nous font faire cette mission ah oui là c'est le symbole en fait des lucifères on va aller Ah, allez-y. Non, mais non. Ok, pour l'Empire, c'est bon. Il a une caisse là haut. Pour la glorie de Quintus. Ok, allons-y. Oh mon dieu, ce place tente de mort. Tu m'étardes que c'est endroit, puis à mort, ou la mort. Ah oui, c'est vrai que là, on a pas de regen passif de PV, contrairement à la partie normale. Donc, on relâche un peu la tension. Forcément, c'est un peu moins actif. Je me demande si quelqu'un s'est embêté à cesser de faire un speedrun de Zerbillions, de la campagne. Parce qu'en soi, les différentes missions nous demandent rarement d'attendre le jour X ou Y. Il faut finir avant le temps imparti. Mais le temps imparti, il est un peu large. Donc, je me demande si quelqu'un s'est amusé. Je vais. Perfect. Pour l'Empire ! Excellent idea, sir. OK, OK. potentiellement on peut ce type d'émission peut-être que c'est pas un 100% en plus peut-être que c'est un peut-être qu'on peut atteindre une mission finale enfin s'il y a une mission finale avant le s'en faut tout faire en fait coup juste atteindre et faire cette mission finale est-ce que ok les pitié recoin pour les humains let's kill the enemies of the empire let's go j'essaie de viser moi même le les ennemis comme ça je sais que qu'il attaque bien ceux qui sont en groupe c'est ils sont déjà morts pour l'empire intéressant c'est bon c'est facile d'ailleurs maintenant ça me suis bizarre de plus avoir les pv ennemis donc on va les remettre c'est mal C'est parti. Là, il y en a... On explore une prison. Ici, on ne sait pas s'il y a des ennemis. C'est un peu dangereux. C'est bon. Ok, il y a une porte. Une porte là-haut aussi. Évidemment, la porte, c'est le dernier truc à regarder, à ouvrir. On sait qu'on est safe. D'ailleurs, là, il y a un petit panneau. On peut aller lire le panneau. Mais... Ils ne peuvent pas se regrouper. On va dire le panneau. La quarantaine, attention, faute de réhévitement, de la sciure de bois a été ajoutée aux rations des prisonniers. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que c'est des gros fat. Ils ne peuvent pas digérer la sciure de bois et c'est des gros balous. Ou alors, c'est des gens qui vont vomir. Ou les deux. Fais les deux. Là, parfait encore. Encore de grenade ? Ah oui. En même temps, avec l'autre héros, potentiellement, c'est plus compliqué de se faire les groupes d'ennemis. Mais les isoler, c'est plus simple avec l'autre, normalement. Là, il y a deux trucs. J'ai l'impression que, vu que je suis sur Linux, les endroits où je peux récolter des choses, de temps en temps, ils clignotent. On a déjà pris. Alors, la question, est-ce qu'on va dans la cantine ou pas ? Sachant que, elle n'est pas obligatoire, mais qu'on veut 100% des trucs ici, puisque ça va nous aider à faire le reste du jeu. Ceux-là, on n'était pas obligés de se les faire, mais, s'ils nous arrivaient par derrière après, on n'aurait pas été bien. Je vais ouvrir ici, c'est peut-être plus risqué. Là, on peut reculer et on pourra... C'est une autre pièce, d'accord. C'est une autre pièce... C'est une autre pièce, c'est une autre pièce. C'est une autre pièce qui, pas une autre pièce... On peut reculer… ... Pour l'empereur. Vast and silent. Ici on est plutôt bien normalement. Là on les voit, ils sont excités. Alors là j'ai eu l'impression que j'en ai détruit, j'espère pas. Il y a quand même l'air d'en avoir un petit nombre. Du coup je sais pas si j'y vais avec une grenade. Ou si potentiellement j'attends les... Potentiellement j'attends d'avoir les... Les flammers. Deux grenades pour l'idouf. Bel et bien quelque chose à récupérer. Je pense que c'est rentable. Oh spawner ici. Signe patiotitle. Patiot... Signe patiotitle ? J'ai pas. Euh... Attention les prisonniers ont été transférés dans la cure pour contenir l'infection. Laissez les portes fermées en tout temps. Si, là. Alors... Je veux bien essayer de laisser les portes de la cure fermées mais euh... En tout cas on y passera. A moins qu'on ait vraiment 100% des deux objectifs secondaires sans. Je... Je vois pas dans quel monde. Y'en a qui spawnent dans le dos. Bienvenue. Dans l'entrée de la prison vous découvrez deux unités lucifères. Il semble qu'ils se cachaient ici depuis un moment. En attendant de l'aide. Vous nous avez trouvés. Enfin. Il est temps de s'échapper de cette prison. Mais avant. Je brûle de désir d'incinérer tous les infectés restants. Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on attendait de l'air ? Pour les humains ! Bien sûr de faire ça ! Je viens de l'endormir. Bien. Quoi ? Fais-tu ? ça aurait dû avoir les deux ici mais 1 plus le héros ça a l'air de passer à peu près tout aussi bien ils vont pas mourir c'est quoi c'est ça c'est quoi Bon, on a plus besoin de grenades. Je ne sais pas si dans ce mode héros c'est pareil mais dans le jeu ils sont inifugés du coup entre eux ils ne font pas de dégâts mais je suppose que le héros par défaut ne l'est pas évidemment. Pavillon de haute sécurité, attention cellules de prisonniers, restez à l'écart des portes pour votre propre sécurité. Vous allez avancer, encore des choses devant. Ça vient de haute sécurité, la même chose. Je pensais qu'ici ce serait la cour. Je grenade, mouais. Maintenant que je les ai troués eux, les grenades. Ah les flammes sont représentées, c'est un peu bizarre. On va commencer par en haut. On va commencer en haut, en bas. Toi tu te laisses là. Toi tu te mets là. Y'a rien dans cette cellule. Mais on va faire ça. Mon sang, c'est born. Je suis born. Ashes to ashes. Ashes to ashes. Ashes to ashes. Ashes to ashes. Effectivement. Là, avoir le héros derrière aurait été préférable. Je suis born. Je suis born. Mon sang, c'est born. Ashes to ashes. On va. On va. A votre ordre, Commander. Je suis born. Je suis born. Certains ont réussi à s'échapper de part là. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai rien vu. J'ai pas vu le logo de ce qu'on a gagné. Là non plus. Renade. J'en avais trois tout à l'heure. J'en avais six et j'en ai utilisé trois. J'en avais six et j'en avais six et j'en avais six et j'en avais six. Les bureaux de direction. Attention, zone de quarantaine. Des symptômes d'infection ont été detectés sur un officiel. Ah oui, d'accord. Ça casse tellement toute la... Toute la dynamique de mission de héros d'avoir plus d'une unité. Surtout des unités comme ça qui font des vrais gros dégâts de zone. Non. 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 c'est facile. C'est facile. Donc 220 sur 260 et 340 sur 501. Le truc c'est que j'ai pas envie de revenir pour pas grand chose. Donc on passe un peu de temps à mettre sa souris de partout. Non. Rien d'interactif. Rien d'interactif. Un. Un. 좌 Flash 340. Hm. Super. Genespère. Un. H раз. Un. 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 oui il y avait toute cette zone là il y a deux zones en fait j'ai oublié on va au moins faire le le couloir jusqu'ici comme ça on sera safe on a le temps de revenir quoi on a le temps de revenir forcément sans faire spawn plein mais le couloir en lui-même est plus dégagé toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas un tout petit peu derrière ouais même avec le nombre de grenades qu'ils nous ont donné pas sûr qu'avec juste le héros on survit à tout ça ouais mais ils servent qu'à ça t'enquitte de toute façon 500 pv j'ai pas envie d'utiliser des grenades pour eux oh punaise il s'est fait cramer la tronche oh C'est bien sûr ! Tu peux sentir ma tête ? Les units sont en attaque. Je peux les entendre dans la distance. Ashes à ashes ! The Inverne m'a appelé. Je m'a appelé. Let's turn up the gate. I am Soulless, instrument of death. Can you feel the heat ? Ils réussissent quand même à revenir. Le plus dangereux, c'est qu'eux, ils se retournent pour aider le héros. Parce qu'ils vont juste aider à le cramer. Comme ils ont fait ici. Par contre, c'est pas parce qu'ils sont d'enjeu pour toi qu'il faut pas non plus les aider. Ils essaient d'être sympas, ils sont un peu maladroits. Ils essaient toujours à même phares Но voilà. L'arin en apportons-là il est assez simple. C'est même compliqué ! C'est-à-dire qu'ils ont plus de détours dans le homme ? C'est-à-dire que les émer을 ne pas eux. C'est-à-dire que les émer Screen sur l'A1, Beil zich a nouveau. Ok. C'est facile, c'est bon. Let's go. Nos soldats sont en trouble. Ces heads sont appelés pour un bullet. Pas de peur ! J'ai encore des trucs sur mon coucheur. Units sous-tent. Oui. Perfect. All right. Let's kill the enemies of the Empire. Understood. I'm cool, Walt. Let's turn on the heat. Great. Let's go. Burning. No fear. I come from the darkness. Donc là on arrive au moment où c'est problématique. I'm cold. Let's turn on the heat. J'ai tous les points de recherche mais pas tous les points d'empire. C'est parti, on recommence. Où est-ce qu'on a pu oublier un truc ? Bon alors c'était vraiment ici des trucs que j'ai cassé. Ce serait affreux. Ce serait affreux. Parce que c'est pas facile à savoir. Enfin c'est impossible à savoir. Ça oblige à refaire la mission. Même cette lampe qui est mal placée là. Si vous l'avez vu dans le chat, n'hésitez pas à le dire. Si vous l'avez vu dans la VOD, ça risque d'être un peu tard. On va le dire. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Il y a une porte ici, j'avais pas vu. Ok. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. ne passe pas par là non on va pas leur donner des les chemins secondaires pour nous arriver dans les fesses donc il y a zéro spawner là haut et deux spawners sont ici et là pour le moment du coup autant les garder devant nous et pas ouvrir ici il vient d'avoir un devant derrière et se faire cramer par ses propres alliés hop là on remet les écrans arrête de me brûler les yeux il n'y a pas besoin d'être aussi lumineux que tout à l'heure je voulais lire ça mais c'est pas grave j'ai du misclic infirmerie attention les prisonniers doivent rester menottés pendant les traitements alors un là un là c'est quand même pas deux mètres pack retour à la case départ est-ce qu'il y a une zone noire sur l'écran non là j'ai pas forcément ici je l'ai aperçu à l'instant c'est où c'était là on a aussi on peut tout ouvrir maintenant il en reste besoin on va avoir vu ici voilà il y a un mètre kit ohlala et là et pas ça non vous obtenu tous les vous obtenu tous les objets de valeur pour l'un pire et on a tout donc je vais ramer ce dernier là pour t'amuser mais si j'ai oublié des grenades ou des mètre kit c'est toutes les unités qui ont été soignées je pensais que j'allais en utiliser trois et tout mais non une fois tu as toutes tes unités soignées non c'est OP il reste encore cinq grenades ouais y'en a deux trois que j'aurais pu utiliser il est vrai ça va nous faire des points de recherche on va être bien avec ce qui nous a embêté c'était aussi l'énergie dans la partie précédente là félicitations vous avez accompli la mission d'exploration la prison est-ce qu'un final 600 on peut rejouer quand même les missions voilà alors on a au moins un point de l'armure de rayon d'effet sa vitesse ouais mais c'est plus la vitesse d'attaque qu'il lui faut parce que la vitesse c'est bien on a envie de déplacer plus vite et tout mais la vitesse d'attaque est bien plus utile vitesse de rechargement de l'arme je sais je suis toujours pas compris c'est quoi la différence une vitesse d'attaque à ou alors il a un certain nombre de balles et des fois c'est vrai que des fois il tire vite et des fois non une arme lourds qui tire de gros projectiles explosifs bien que ces tirs sont lents il peut tuer plus s'affecter d'une seule balle oui mais vitesse d'attaque portée d'attaque dégâts d'attaque portée de vue vitesse et armure portée d'attaque c'est pas mal aussi les dégâts il n'en a pas vraiment besoin enfin si contre les gros et machin mais donc les normes il n'a pas besoin et quand il y a d'autres trucs que des normaux potentiellement il est il a des grenades quoi et de rechargement de l'arme je sais pas je sais pas qu'ils pensaient bien par rapport à jeter cette attaque sûrement la vitesse d'attaque ici comme ça ça nous libère ça et puis on a ou les trucs d'intéressants de disponibles et à nous de voir grand effet c'est toujours bien sur lui mais il manque des fois un petit peu enfin les ennemis arrive parce qu'il lui manque un petit on va prendre ça on va prendre ça on a des journaux nous en manque deux là si vous voulez les lire mettez pause moi j'espère les lire quand j'aurai tout je les lirai et relirai à la fin je les relirai sûrement et du coup ça nous avait lié ça mais ça nous a donné 580 alors ça c'est bien mais vu que c'est pour les hordes mais il vaut mieux le faire après en soit je le prends et on fait une horde soit on retente le conseil le village de la terreur si on retente le village de la terreur on n'a pas besoin de la station d'attaque mais on a 100 et quelques quand même ça fait beaucoup effectifs militaires moins de temps de formation il me manquait ouais il me manquait quand même pas mal d'énergie alors que le bois j'en ai plein et fabriquer non ni des supplémentaires au début à plus d'armure pour les soldats ouais je à l'auberge je sais pas à quel point c'est intéressant danger et sniper supplémentaire bof plus d'armure ça peut être bien on va dire que bof les temps de formation à l'académie des immortels dans cette globet sur l'académie les héros les plus connus entraîne et s'armer pour qu'elles combattent avec les compétences et le courage des soldats vétérans expérimentés donc les recrues deviennent vétérans direct ce sera cher aussi cher à peu près que la vision globale mais pour une fin de partie quand il n'y a plus beaucoup d'ennemis pour monter de niveau et on attend on se prépare pour la vague finale en soit c'est pas si mal à des explosifs j'avoue je suis pas grand fan de des trucs temporaires quoi ça c'est fort c'est fort mais je sais pas si ça vaut le coup que forcément ça a coûté 600 d'or 32 ou à 32 pierres mais c'est un petit rayon d'action alors que la balliste elle peut tirer plus loin quoi on peut augmenter leur portée mais hélas cette structure phénomène est un presque le ciel qui est dans l'énergie de la foot de la colonie de plus étant la portée énergétique faisant office dans une situation sans pétrole on n'a pas les pittres on appelle pétrole rien du coup l'énergie thermique ça sera pas mal en tout cas pour le moment moi est d'accord ça nous permet de mettre du des champs là où on veut c'est aussi très bien pour la mission qui nous intéresse on va dire que c'est pas indispensable ça aussi c'est vrai les maisons prennent moins de d'énergie alors 140 ou 120 je partirai bien comme ça parce que les nous débloquer les espèces explosifs on s'en fout après c'est que les chalets les maisons partir comme ça ça fait que dès qu'on dès qu'on a la technologie on peut on a l'énergie qu'on veut quoi le prix d'un peu de bois mais on a l'énergie qu'on veut et on a juste après à comprendre à ces deux trucs là quand parce que les chalets les maisons c'est pas le début du jeu quoi je pense que je vais plutôt partir comme ça ou alors on arrive à zéro c'est pas mal plus de vie pour les murs bien quand même bien 240 ce qu'on veut un peu plus de résistance sur les murs ou qu'elle a toute fin de partie quand on est et bien que toutes nos unités elles soient produites en mode vétéran donc elle tape à deux fois plus fort mais quand même je pense qu'on préfère avoir ça oui par contre ça nous ouais mais les murs murs on 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 je pense que les deux se valent plus ou moins les tour en pierre faut les rechercher il faut avoir tous les murs qui résistent 20% c'est un cinquième en fait non je pense que je préfère faire ça ça nous fera plus de points en plus parce que parce que parce que c'est une merveille après les points je suis pas sûr et pour le béton ce sera au prochain coup sachant qu'au prochain coup il ya le béton la clim là on a des photos de formation au cours les suivis que les unités vont quand même devenir plus vite vétérans mais les tout dernières si elles sont pas vétérans servent beaucoup moins quoi on est à la fin on produit masse d'unité et c'est des unités de merde alors qu'avec ça on produit masse d'unité c'est direct des unités forte ouais on va partir là dessus on va partir là dessus voilà j'espère que ce tour de la prison pour libérer des lucifères alliés qui aurait en vrai plus ou moins pu se débrouiller tout seul on les avait pas les grenades aurait pu sortir franchement vu le chemin aurait en trouvant le chemin direct il aurait pu sortir seul j'avoue passer par le 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 qu'ils ont en eux-mêmes ils ont pas les grenades et les soins donc il serait sûrement pas pu passer par la cour ou tout débloquer mais j'exagère bref ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt bye bye